... Un jeune homme est toujours porté, disparu en mer. Il a été emporté par les flots déchaînés de la plage de Cluny, hier à Sainte-Rose. Les équipes du Cross Antiguyan demeurent mobilisées. Et la contestation pour un retour dans l'eau dans les robinets gagne la rue. Une soixantaine de manifestants étaient mobilisés devant le palais de justice de Pointe-à-Pitre. Suite à l'appel lancé par le collectif Hauve Secours, ils n'entendent pas en rester là et appellent d'ores et déjà à un nouveau rassemblement. L'heure était au bilan et aux objectifs pour l'année 2018 au SDIS. Parmi les annonces du contrôleur général Gilles Bazir, l'augmentation des effectifs et la création de plusieurs casernes, notamment pour la zone de Jari Abemao, le reportage d'Ivan Lemar est à venir. Et si le bois devenait une filière d'avenir pour la Guadeloupe ? Un exploitant forestier lance un appel à structurer cette filière encore sous-exploitée. Chaque jour se perdent ces bois précieux dont la valeur peut avoisiner le million d'euros. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Toujours pas de nouvelles du jeune homme emporté hier par le courant au niveau de la plage de Cluny à Sainte-Rose. Les équipes du Cross Antiguène sont à sa recherche depuis le signalement de sa disparition au milieu de journée. Mais l'état de la mer rend difficile les recherches. Reportage Anne-Elisabeth Arzen, Moïse Dexter. C'est hier vers midi que Jordan, un jeune Sainte-Rosien, a été emporté par le courant non loin de la plage de Cluny alors qu'il pratiquait du bodyboard. Avant hier ils étaient à la mer, puis hier je ne les ai pas vus, puis ils ont l'habitude de faire de la planche là. Puis là ils avaient une planche pour deux, puis une fois qu'ils sont arrivés avec le courant, le courant ne les a emportés par des cailles. Puis comme la mer était un peu rouleuse, il y a un qui a réussi à attraper une caille et l'autre n'a pas pu revenir au bord à cause du courant. C'est un jeune de 16 ans qui s'est fait coincer sous les cailles qui sont là et malheureusement il n'est pas remonté. Mobilisé depuis plus de 24 heures, les sapeurs-pompiers ont mis en place un important dispositif pour retrouver le jeune homme, appuyé par l'hélicoptère de la gendarmerie. Alors hier nous étions à peu près 10 hommes entre les plongeurs et les sauveteurs aquatiques, plus les gendarmes aussi. Et là aujourd'hui nous sommes à trois sauveteurs aquatiques et la gendarmerie et la police municipale. Pour l'instant, vu l'état de la mer, elle est sale, on n'a pas beaucoup de visibilité, donc on attend que le corps remonte. Pour l'instant c'est ce qu'on peut faire. On a allongé la côte depuis ce matin, 5h30 qu'on est là, on n'a rien encore vu. On espère que le corps va finir par remonter, peut-être qu'il est coincé au niveau des rochers, des cailles. Les recherches se poursuivaient encore ce matin afin de localiser le corps, mais les conditions très houleses de la mer rendent difficile ce travail d'investigation marine. Et depuis hier matin, la Guadeloupe est placée en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. Les creux moyens atteignent jusqu'à 4 mètres aux abords des côtes et dans les canaux. Du coup, les marins pêcheurs se retrouvent une nouvelle fois contraints par le mauvais temps. Comment vivent-ils cette période ? Prennent-ils quand même les risques, le risque de sortir en mer malgré le danger ? Réponse avec Linda Caharcy. Ce matin à l'Orisque, les bateaux sont vissés au port. Depuis le mois de décembre, quasiment la majeure partie des marins pêcheurs sont immobilisés par rapport à la météo. C'est un peu ça. On a quelques-uns qui arrivent à sortir, qui font des casiers. Mais c'est vraiment rare qu'on ait gazéblés. Les pêcheurs qui arrivent à vivre là en ce moment, je pense qu'ils doivent avoir quelque chose d'autre. Ou ambulanciers, ou sapeurs-pompiers. Ou alors peut-être qu'ils sont polygames, ils ont 3 femmes qui les soutiennent parce que c'est difficile en ce moment. C'est un peu ça. On est là à la grâce de Dieu. Le moral est à plat, mais les marins pêcheurs s'occupent. L'occasion pour réparer les filets. Certains optent pour la révision du moteur. Et bien sûr, les réserves fondent comme neige au soleil. Naturellement, ils ont les taxes à payer aux services maritimes. On ne leur fait pas de cadeaux. Malheureusement pour eux, la mer est très mauvaise. Ils perdent des filets. Ils perdent des casiers en permanence. Sans compter les petits voleurs dans la mer qui s'amusent à prendre leur filet de temps en temps. Si la houle empêche les petites embarcations de prendre le large, quelques gros bateaux capables de braver les éléments peuvent sortir du port. Le problème n'est pas le même pour les petites embarcations. Parce qu'effectivement, s'il y a une forte roule, ils ne peuvent pas travailler. Tandis que sur un bateau de ce type, on arrive quand même à travailler même avec la forte roule. On n'est pas à 100% de nos rendements. Mais si effectivement la météo dit que c'est dangereux, nous n'allons pas partir. Mais sinon, nous partirons demain. Pour les marins pêcheurs, moins chanceux, le temps passe très lentement sur la terre ferme. Certains finissent par ressortir les mots de la profession du placard. La mer est mauvaise, c'est vrai. Mais on a encore tous les problèmes avant. Le clore des cornes et les aides qu'on devait nous donner, qu'on n'a toujours pas. Maria qui a détruit tout ce qui est matériel de pêche. Quelqu'un a vu qu'il y a eu des problèmes. On attend les aides. Donc pour l'instant, on est en train de galérer. En attendant, si le mauvais temps persiste, il faudra s'attendre à avoir des impacts sur les étals. Moins de poissons et des prix en hausse. Et ce matin, une soixantaine de personnes répondaient à l'appel à la mobilisation du collectif au secours devant le palais de justice de Pointe-à-Pitre. Ceux-ci étaient venus exprimer leur ras-le-bol face aux incessantes coupures d'eau. Mais surtout pour connaître l'état d'avancement de la plainte déposée en 2015 contre les acteurs de l'eau en Guadeloupe pour détournement de fonds. Le collectif au secours a été reçu ce matin par le procureur de la République. Objectif, le sensibiliser sur ce dossier épineux de l'eau. Qui nous a soulagés d'un ultimatum, d'une date butoir qui selon nous devait nous conduire à ne presque pas dormir ce soir pour faire une plainte avec constitution de partie civile. Il m'a rassuré, il m'a dit de ce soir que vous n'avez pas à faire d'acte interruptif puisque l'action, la plainte est en cours d'instruction. La police judiciaire est en train d'enquêter et les associations plaignantes seront entendues incessamment. Il a dit qu'il n'était pas au courant de cette plainte puisque c'est son prédécesseur qui a déclenché l'enquête. Donc une fois qu'il est sensibilisé, il dit de lui donner du grain à moudre et qu'il n'a pas l'intention de couvrir des effractions. Donc nous avons grand espoir. Pour le président du comité de l'eau, cet entretien est de bonne augure pour la suite de la mobilisation. Mais le collectif attend surtout des garanties sur les travaux de canalisation. Pour aujourd'hui, c'est déjà un premier point de réussite. Je peux dire qu'il y a une grande avancée. Bon, l'enquête est en cours. Les principaux personnalités ayant déposé la plainte vont être reçues. Et maintenant, on prépare l'avenir là. On prépare une grande réunion concernant la plainte que le comité de l'eau a déposée contre tous les maires de la Guadeloupe et ainsi contre le sud basse terre. Et donc, dans ce but-là, c'est de faire savoir que le peuple Guadeloupe ne doit plus souffrir avec cette histoire d'eau qu'ils n'ont pas au robinet. Mais nous ne voulons non seulement pas de l'eau au robinet, nous voulons savoir à quel prix que nous aurons de l'eau au robinet. Et nous voulons savoir aussi quand est-ce que ces fameux travaux vont commencer. Est-ce qu'il y a une bonne commande de fer ? Est-ce qu'il y a un marché de passé ? Quel jour qu'on va commencer et quel jour qu'on va arrêter ? Le collectif au secours a donc prévu de réitérer sa mobilisation. Mais cette fois-ci, devant la mairie de Cap-Ester-Belloux, à 19h, ce vendredi 2 février. Et nous avons souhaité savoir ce qui avait motivé ces hommes et ces femmes à prendre part à cette mobilisation ce matin, le sens même de leur présence. On écoute leur réaction recueillie par Anne-Elisabeth Arzen et Moïse Exter. Je suis intéressé comme tout le monde parce qu'il me faut de l'eau dans mon robinet. Et j'ai payé aussi des factures dans lesquelles était compris l'entretien, la réfection des réseaux qui n'a pas été faite. D'où aujourd'hui, un double problème. Pas d'eau et pas d'installation qui permette à l'eau d'arriver. On fait la vaisselle depuis des mois avec des bouteilles d'eau. Alors non. Et mon père, c'est une personne âgée. Il faut quand même un minimum d'hygiène, même pour les toilettes, pour se laver, pour la vaisselle. C'est pour ça que je suis là. Je suis un petit peu effarée de voir que ça fait des années qu'on paye des factures d'eau avec différentes rubriques. D'où l'entretien de décanalisation. Et justement, rien n'est fait. On se retrouve avec des canalisations complètement percées, polluées. Et on nous dit qu'il faut consommer l'eau. La Guadeloupe, c'est mon pays que j'aime. Et que si on ne manifeste pas, malheureusement, comme dans tous les pays du monde, rien ne se fait. Et le problème de l'eau, il est crucial chez nous. Mais je suis un Guadeloupéen et je ne supporte pas la souffrance de mes compatriotes. Donc je suis solidaire. J'ai 36 ans que les Guadeloupéens n'ont pas d'eau. L'eau coule dans la mer, madame. Et les Guadeloupéens n'ont pas d'eau dans le robinet. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Je paie trois fois une facture d'eau qu'on n'a pas l'habitude de payer. Donc ça me cause beaucoup de problèmes. Et ce n'est pas prévu dans le budget, normalement. Donc je pense que je dois être là. Comme tout un chacun, je suis concerné par ce problème d'eau. En tant que président de l'association, des forces de locataires, j'ai pas mal d'adhérents aussi qui sont concernés. Mais c'est tout à fait normal que je sois ici, aux côtés du collectif, aux côtés de tous ces amis qui se battent, pour une raison, une cause juste. Comment préparer la réinsertion sociale d'anciens détenus dans leur propre commune ? C'est l'objet d'une convention signée ce matin entre la ville de Sainte-Marie et le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Martinique. Il s'agit de mieux prendre en compte les besoins de ces derniers dans ce parcours de réinsertion. Une signature à destination des personnes sous main de justice, incarcérées ou effectuant une peine en milieu libre. Cette convention passée entre la municipalité de Sainte-Marie et le service pénitentiaire d'insertion et de probation concerne une centaine d'individus dans la commune. Elle a pour objectif un meilleur accompagnement social de cette population. Ça peut être des brassées électroniques, des libérations conditionnelles, du travail d'intérêt général ou alors des personnes qui sont actuellement en train de purger une peine en détention et qui vont vouloir préparer un aménagement de peine. On aura un référent désigné par le maire au niveau de la commune qui sera articulé avec mes équipes sur les prises en charge des personnes pour pouvoir intervenir dans les champs de l'insertion, les champs professionnels. Les champs d'hébergement ou bien encore la santé. Donc du coup, il n'y aura pas de rupture de vie. Il y aura une continuité de prise en charge pour qu'on puisse avoir au mieux une prévention de la récidive. Pour faciliter cette mission, une permanence sera mise en place dans l'antenne de justice de la commune. Pilotée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, elle recevra les personnes en réinsertion. La prévention de la récidive, l'insertion des jeunes, des sans-emploi, je pense que tout ça rentre dans notre politique de modernisation et d'accueil des personnes en situation difficile. Je pense que sur tout le territoire de la Martinique, cette population est malheureusement en augmentation. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse participer parce qu'on participe à de la prévention grâce à la mise en place de cette permanence. A Sainte-Marie, cette antenne devrait être opérationnelle dès le mois prochain. Fort de France, le Lamentin, le Diamant, Saint-Joseph ou Trinité ont aussi signé cette convention. En Martinique, elle concerne plus d'un millier de personnes. Et restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Nous le verrons, le bois, une mine d'or pour la Guadeloupe encore sous-exploitée. Et puis, immersion dans le plus jeune groupe de carnaval de la Guyane, Magique Sina. Mais avant, c'est ce matin qu'avait lieu la traditionnelle cérémonie des voeux au service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe. L'occasion de dresser un bilan sur l'année passée, mais aussi d'annoncer des mesures pour l'année 2018. La direction envisage d'augmenter considérablement ses effectifs et de construire plusieurs casernes, notamment une pour la zone de Jarry à Bemao. Reportage Yvan Lemar. 2017, une année intense pour le SDIS, marquée par le passage des ouragans Irma et Maria et par l'incendie de CHU. Énormément de sollicitations, 40 000 interventions dans l'année, 2 000 incendies, un peu plus de 3 000 accidents de la route. Enfin bon, un nombre considérable d'engagements, plus ou moins importants en fonction des circonstances, avec des milliers de victimes à transporter vers le centre hospitalier. Malheureusement des décès aussi sur intervention, avec des personnes accidentées de la route, décédées, etc. Donc un bilan très très riche en matière opérationnelle. Le SDIS de la Guadeloupe est un département classé en catégorie B. Il y a trois catégories. On est dans la catégorie du milieu. On fait partie des petits départements de cette catégorie du point de vue du nombre de sapeurs-pompiers, du budget ou autre. Mais on fait partie des gros départements du point de vue de l'engagement opérationnel. Pour 2018, 30 sapeurs-pompiers de niveau caporal seront recrutés sur concours internes et externes, dont 15 pompiers volontaires. La construction de nouvelles casernes est aussi prévue. Conformément au SDAC, au schéma d'analyse et de couverture des risques, on a pris un certain nombre d'engagement. Et donc pour cela, le conseil départemental va nous accompagner, de même que l'État, à travers le fonds barulier. Nous allons commencer le programme de construction de casernes. Nous allons commencer par construire la caserne de Pointe-Noire, ensuite Trois-Rivières. Et aussi, nous allons faire des travaux de grosses réparations dans les casernes, notamment sous Sainte-Rose, de confort de mort. Et sur vieux habitants, mais aussi à la Désirade. Et donc, nous allons poursuivre cette programmation jusqu'à 2020. Nous allons aussi construire une caserne à Jarry, parce qu'il y a des risques, je dirais, à travers les usines qui se sont installées au niveau de Jarry. Donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse rapprocher au plus près les moyens de secours. Cette année, 23 millions d'euros seront consacrés au fonctionnement, 1,5 million pour l'équipement et 1 million pour débuter le programme de construction et rénovation des casernes. Et si le bois devenait une filière d'avenir pour la Guadeloupe ? Selon les spécialistes, la forêt guadeloupéenne peut à elle seule couvrir la totalité des besoins en bois, et ce, sans être approuverie. Un exploitant forestier a d'ailleurs lancé un appel pour structurer la filière, l'éclairage d'Yvan Lemar. Depuis le passage de Maria, plusieurs centaines d'arbres sont couchés en forêt sans possibilité de les valoriser. Le problème qui se pose, c'est que ces arbres, qui sont souvent des bois précieux, marogani, bois de rose, poirier, etc., etc., on en a plein, s'ils restent en forêt en l'état actuel des choses, on perd cette valeur, on perd ce bois précieux. J'essaie de sensibiliser tout un chacun, les pouvoirs publics, etc., pour pouvoir effectivement avoir les moyens de pouvoir valoriser ce bois avant qu'on le perde. Le constat, c'est qu'il faut absolument créer une unité de valorisation, une unité de sillage. On ne prétend pas effectivement produire autant de bois que ce qu'il rentre en Guadeloupe, mais au moins valoriser nos bois avant qu'ils ne se déprécient, qu'ils s'abîment. Selon une étude de marché datant de 2015 menée par les autorités, 60 000 m3 de bois sont importés chaque année en Guadeloupe, contre une production oscillant entre 100 et 200 m3 par an. On a un potentiel, on est sur un vivier d'à peu près 1 million de m3 de bois, toutes forêts confondues, forêts privées et forêts publiques. Sachant que la croissance annuelle de cette forêt est de 7 000 m3, ce qui veut dire qu'on pourrait éventuellement fournir 7 000 m3 de bois par an sans forcément puiser dans la ressource, dans la réserve, puisqu'elle se régénère automatiquement chaque année. Poirier, mahogany, acajou, bois de rose, des essences précieuses présentes en Guadeloupe dont la valeur marchande est peu connue. Pour du poirier, il est vendu entre 1 200 et 1 400 euros. C'est aussi le cas pour le mahogany. Donc on est sur un registre d'à peu près 1 250 m3 séché, sachant qu'en fonction de l'épaisseur des sections que l'on va produire, le temps de séchage sera entre 2-3 mois et pouvoir aller jusqu'à un an par rapport aux grosses sections. L'exploitation forestière, un secteur d'avenir en Guadeloupe, sous-développé pour le moment par manque d'infrastructures, de matériel et d'organisation. Avec du matériel un peu plus adapté, on pourrait augmenter effectivement la production, avoir un contrat d'approvisionnement plus important, donc produire entre 2, 3, 4 000 et 5 000 m3 d'année. Donc forcément, ça demande une petite organisation, une entreprise carrément semi-industrielle qui permettrait de gérer tous ces bois qui sont arrivés à plus que maturité et d'autre part, de permettre aussi de pouvoir juguler, en cas de cyclone, tous ces bois qui seraient tombés, qui seraient abîmés et qu'il faudrait valoriser. Aujourd'hui, l'Association des artisans des métiers du bois est à pied d'oeuvre pour structurer la filière avec une ambition, créer un jour un label Bois de Guadeloupe. Et place à la culture maintenant, la chanteuse martiniquaise Valérie Loury est en tournée en ce moment en Guadeloupe avec le CEDAC depuis le 26 janvier. Elle sera en concert demain soir à la salle. Robert Loison à Moule, Valérie Loury, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois, je crois, que vous venez en Guadeloupe pour une tournée. Qu'est-ce que vous ressentez ? Je suis très, très, très heureuse de pouvoir entrer dans les foyers guadeloupéens. Donc, je vous remercie aussi de votre invitation. Donc, je suis très heureuse de pouvoir en fait présenter en live mon tout nouvel album qui s'intitule Le Bril des Vagues. Donc, je serai sur scène accompagnée de trois chanteuses, de trois, pardon, de trois artistes très talentueuses, trois musiciennes. Donc, Viana Nova à la guitare, Nela Djiya à la batterie et Thérèse Henry à la basse. Avant de parler de ce qui se passera justement demain soir à la salle Robert Loison à Moule et les autres dates, parlons de cet album, Le Bril des Vagues, de quoi parle-t-il ? Quelle est la couleur de cet album ? En fait, nous avons décidé de baptiser cette tournée la Pop Caribbean Tour, une définition assumée. Pourquoi ? Parce que l'album est très coloré, mais je propose vraiment quelque chose de totalement différent de ce à quoi j'ai habitué mon public. Moins acoustique ? Moins acoustique, avec de l'électronique et vraiment une couleur pop assumée. Valérie Louriez, d'où vous êtes venue cette inspiration ? Eh bien, tout simplement de mon vécu, parce qu'effectivement, comme je travaille en Allemagne et je vis à Paris, donc j'ai été quand même sensibilisée à cette musique pop-rock, mais j'ai voulu trouver une façon assez intelligente et qui fasse en fait corps avec mon empreinte vocale. Donc j'ai pris du temps, on a fait, refait, défait les titres et c'est en studio en fait quand nous avons validé la couleur des arrangements de l'album. Que reflète votre musique ? Quel message qu'elle transmet ? Vous êtes une antillaise, martiniquaise, qui vit en Europe. Qu'est-ce que, de quoi parle ? Elle vibre quoi, votre musique ? Elle vibre de quoi ? De mon vécu, mais surtout, enfin, pour mettre en avant aussi ce que je suis en tant que caribéenne et on peut parler aussi de citoyenne du monde. De toute façon, maintenant, avec Internet, le monde est minuscule. Donc voilà, donc pop par rapport à la couleur et caribéenne par rapport à ce que je suis. Donc il y a différents thèmes. Je rends hommage à mes parents. Je parle aussi de la violence et en gros, en gros, c'est ça. Mais le thème des parents revient souvent et je revendique aussi ma liberté. Ma liberté de ? Ma liberté en tant qu'artiste, ma liberté de choix musical. Et c'est ce que vous allez retrouver, en fait, sur scène. On regarde d'ailleurs un extrait du clip, du titre, assez ? Assez. On regarde ensemble. Oui. On regarde ensemble. On regarde ensemble. ... Valérie Loury, vous en parliez, la liberté d'être singulière, d'être vous-même, de restituer votre patte à ce que vous êtes. La danse est très prégnante aussi dans votre parcours artistique. J'ai trouvé que vous avez d'ailleurs débuté en tant que danseuse. Oui, tout à fait. Et pas à n'importe quelle école. Oui, à l'école de danse Alvin Elé à New York. C'est vrai que ça revient naturellement et c'est vrai que sur scène, je danse. Donc, le public pourra apprécier cela. Là, je sais que c'est... Vous danserez avec justement ces musiciennes demain soir à la salle Robert-Loison ? Eh bien, oui, je vais m'exprimer. Donc, ce sera en fonction. Rien n'est vraiment calculé. Bien sûr, on a un canevas. Mais oui, bien sûr, je vais m'exprimer corporellement également. Merci Valérie Loury d'avoir accepté en tout cas de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle les dates clés. Demain soir à la salle Robert-Loison à Mou. Le lendemain à l'archipel Seine-Nationale à Bastère. Le 2 février, ce sera à Saunis pour les habitants des Abîmés et des Alentours. Et puis le samedi 3 février, chez Henri à Saint-Louis de Marie-Galande. Reste avec nous. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je tiens à remercier le CEDAC, Aztèque, Musique Antille et Jad Productions. Parce que ces trois structures ont collaboré pour pouvoir me monter cette tournée. Et vraiment, je tiens à les remercier. Et je remercie aussi à TV, les médias guadeloupéens de m'avoir soutenue. Merci à vous Valérie de partager comme ça votre passion avec nous aussi. Avez-vous déjà assisté au carnaval guyanais ? Non. Non, c'est assez spectaculaire on dira. Dans la commune de Sinamari, des jeunes ont décidé de créer leur propre groupe. C'est le plus jeune groupe à ouvrir à la très connue parade des Savannes en Guyane. On regarde le reportage de nos confrères de la TV Guyane. On regarde ensemble sur cet écran. Des instruments, du tissu, un air de musique et surtout la volonté de donner un visage au carnaval de rue de Sinamari. De là est né Magixina, présenté par son président Jordan Antoinette. Dans Magixina, nous sommes 45 personnes. Beaucoup de mineurs et très peu de majeurs. Donc ça va à partir de 8 ans et arriver jusqu'à 25 ans. Magixina est né, ça fait deux ans déjà, mais on n'était pas encore déclaré en tant qu'association. On a fait la déclaration de l'association le 3 novembre pour qu'on ait un peu plus d'aide, pour nous aider, pour avancer, pour aller de l'avant. Donc nous avons fait la parade de Mancouria pour une première fois. Donc au début, on était un peu stressé, mais une fois qu'on était dans l'événement, je pense qu'ils se sont rassurés et ça s'est passé, ça s'est vraiment très bien passé. On a su assurer et représenter Sinamari. En pleine préparation de la parade des Savannes, il nous confie son état d'esprit. De participer pour la première fois dans notre parade, c'est un peu stressant. Pourquoi ? Parce qu'on a un peu le groupe, des groupes de l'extérieur qui viennent. On a un peu le stress, pourquoi ? Parce qu'il faudrait quand même assurer dans notre propre commune. Et si on n'assure pas, je pense qu'on aurait un peu de critique. Mais bon, c'est pas grave, le plus important pour nous, c'est de participer et de donner le meilleur de notre part. Mais la musique n'est pas le seul composant qui fait la particularité de Magixina, qui met un point d'honneur à encourager la cohésion, surtout lors de la création des costumes. Ils font plutôt leurs accessoires, mais les costumes, c'est nous qui choisissons le modèle. Il y a un atelier et puis on appelle tout le monde pour venir faire l'atelier. Moi, le premier jour, j'ai pris une journée pour faire... En fait, j'ai fait sept chapeaux avec l'âme et après, les autres, on va faire le chapeau. Est-ce que c'est important de faire ça ensemble, en groupe ? Oui, c'est important, parce qu'on est réunis, on est comme une famille ensemble. Lors de la parade des savannes de samedi, Magixina a brillamment représenté sa commune d'origine et prouvé que malgré sa jeunesse, cette formation avait tout d'une grande. Bon, là, ça se passe très bien, très, très bien pour nous. Je suis très contente, parce que c'est la deuxième parade qu'on fait pour l'année. Ça donne le sourire, parce qu'on voit nos parents, on voit la famille nous regarder et on peut danser pour eux. Après affronter la parade du littoral, Magixina a encore de beaux jours devant lui. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Cap-Esther, Belle-Eau et également au Seine. Des coupures sont prévues dès demain à 18h avec un retour à la normale le lendemain à 6h. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au RSMA situé à l'Aja et Bemao toute la matinée. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 11. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 29 janvier. Nous l'avons vu ce soir, le jeune homme emporté par les flots déchaînés de la plage de Clunier à Saint-Trose est toujours porté, disparu. Les équipes du Croissantie-Guyane demeurent mobilisées. Et la contestation pour un retour de l'eau dans les robinets gagne la rue. Une soixantaine de manifestants étaient mobilisés devant le palais de justice de Pointe-à-Pitre. Ils n'entendent pas en rester là et appellent d'ores et déjà un nouveau rassemblement ce vendredi devant la mairie de Cap-Esther-B. L'heure était au bilan aujourd'hui et aux objectifs pour l'année 2018-2010. Parmi les annonces du contrôleur général Gilles Bazir, l'augmentation des effectifs et la création de plusieurs casernes, notamment une pour la zone de Jarry à Bémao. Et puis enfin, nous l'avons vu, si le bois devenait une filière d'avenir, lui y croit. Un exploitant forestier lance un appel à structurer cette filière sous-exploitée. « Chaque jour se perdent ces bois précieux dont la valeur peut avoisiner le million d'euros ». Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h47. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !